Générique Il s'appelle Germaine et c'est un camion, plus exactement un café mobile à son bord, des outils numériques, mais pas que sa mission, faire germer des idées et surtout créer du lien. Et c'est une initiative de la Fédération des centres sociaux de Vendée. Ça démarre ce mois-ci, c'est notre sujet. Bienvenue dans l'air de rien. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour, Émilie. On ne se retrouve pas à la rentrée. C'est ça. Nouvelle chronique. Nouvelle chronique sur le service civique, mais plutôt du point de vue des jeunes. C'est-à-dire à quoi ça leur sert, qu'est-ce qu'ils vivent et surtout vers quoi ils rebondissent un petit peu. D'accord. Les services civiques, ça existe depuis un petit moment déjà ? Alors, 6 ans de mémoire. D'accord. Et c'est pour les jeunes ? Les jeunes, 16-25 ans, jusqu'à 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. Alors, on en reparlera au milieu de l'émission à peu près. Nos deux invités, bonjour. Bonjour, Madame Lambal. Vous êtes présidente de la Fédération des centres sociaux de Vendée. Alors, on va resituer un petit peu ce que c'est. Je présente à votre côté Fanny Tesson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de projet à la Fédération, donc cette même fédération. Et on vous a déjà invité dans cette émission. On parlait du projet Mona Lisa, enfin, qui est plus qu'un projet maintenant. Aujourd'hui, donc, on va parler du Café Germaine qui est porté par la Fédération des centres sociaux. Les centres sociaux, c'est un mot qu'on entend et qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a derrière exactement ? C'est un mot qu'on entend et des fois qu'on confond avec centres médicaux sociaux, etc. Donc, en fait, les centres sociaux sont des structures qui sont agréées par les caisses d'allocations familiales. Il y en a 2 200 en France et j'ai coutume de dire que 2 200 de centres sociaux, 2 000 structures différentes. Puisque le projet, l'idée, c'est que chaque centre social construise avec les habitants de son territoire les réponses aux besoins qu'ils diagnostiquent sur leur territoire d'intervention. Alors, par exemple ? En Vendée, il n'y a pas une structure qui s'appelle telle qu'elle, centre social. À la Roche-sur-Yon, on les appelle maisons de quartier. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est la Petite-Gare. À Benesse et le Kiosque, à Dom-Pierre-sur-Yon, à Espacillon. Voilà, donc chacun a un nom. Mais ils ont tous un label par le biais de l'agrément de la CAF et d'une convention avec la commune. – D'accord, donc on anime un territoire en place des actions. Parmi les nouvelles actions, la raison pour laquelle on s'invite, c'est ce fameux Café Germaine qui est lancé le 27 septembre à la Roche-sur-Yon, on va le redire. Je l'ai dit en introduction, Café Germaine, c'est un camion, d'abord. Qu'est-ce qu'il y a dans ce camion ? Et ça va nous aider un petit peu à comprendre quelle est la mission de ce camion. – Alors vous l'avez dit, il y a des outils numériques. Alors numérique, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Nous, numérique, on a voulu le prendre au sens large. Donc ça commence par des tablettes tactiles, ordinateurs, téléphones, voilà. Pour s'initier par exemple aux réseaux sociaux, à la communication virtuelle, à la boîte mail, tout ça. Et puis ça va numérique jusqu'à des objets très curieux comme une imprimante 3D, une découpeuse à polystyrène. – D'accord, donc là des choses qu'on connaît moins, qui ne font pas partie de notre catégorie. – Qui sont un peu curieux, oui, et qui permettent de faire des choses ensemble. Donc avec une imprimante 3D, on peut fabriquer des petits objets. On a aussi du matériel de bricolage plus classique, qui permettent là du coup de réparer ensemble des objets du quotidien. Donc on peut lier les deux dans le cadre d'ateliers collectifs. – Alors qu'on comprenne bien, il y a ces outils numériques, on va dire, pour parler vite, dans ce camion. Non, le but, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que permettre aux gens de découvrir des choses un peu innovantes ou de la nouvelle technologie. – Non, le but, c'est, on a constaté en Vendée, vous parliez des nombres sociaux, 17 ans de sociaux en Vendée, une dizaine d'espaces de vie sociale, c'est-à-dire peu, finalement, peut-être de structures d'animation sociale très efficientes. Et du coup, l'intérêt pour nous aussi d'aller sur des territoires un peu vierges, le sud-Vendée, le nord-ouest, le nord-est, pardon, de la Vendée, où il y a moins de structures. Et on constatait aussi sur ces territoires-là, beaucoup d'isolement social. Alors, des personnes âgées, mais pas qu'eux aussi, des familles, des mamans isolés, des papas isolés. Et puis, vous faisiez lien, on fait lien avec le numérique. Aujourd'hui, le numérique va tellement vite qu'il peut laisser sur le bord de la route un certain nombre de personnes. Et que malheureusement, l'exclusion numérique vient souvent renforcer l'exclusion sociale. Donc, l'intérêt, c'est effectivement d'utiliser le numérique comme un support à la fois ludique, parfois, pratique, mais dans l'idée de recréer du lien. Fanny parlait des tablettes tactiles, ça peut être aussi permettre à des personnes âgées, par exemple, d'utiliser cet outil-là pour pouvoir communiquer à leurs petits-enfants qui sont à l'autre bout de la France, ou une famille de communiquer avec un parent âgé qui est en maison de retraite, etc. Donc, c'est vraiment le support pour recréer du lien. On parle de reliance, un peu ce concept de reliance, c'est-à-dire comment on va créer du lien entre les acteurs pour faire du lien autour des personnes. Alors, comment ça se passe ? Donc, il y a un calendrier déjà qui est prévu, où ce camion, ce café germain va s'installer. Donc, on a, je vais citer quelques dates, le 7 octobre à la maison de quartier du Bourg-Sous-la-Roche, le 14 octobre à l'espace Grain-de-Sel de Normoutier, le 4 novembre à Fontenay-le-Comte. Donc là, c'est des dates qui sont arrêtées, parce que ce n'est pas un camion qui va se balader comme ça toute la journée et puis s'arrêter sur la place du village. – Tout à fait, non, ce n'est pas ça. Elle n'ira pas où elle veut, Germaine. Elle ira là où on va l'appeler. Donc, quand je dis « on », c'est les associations qui existent dans les communes, les collectivités locales, les mairies, les collectifs d'habitants, pourquoi pas, qui ne sont pas institutionnalisés plus que ça. – Même des associations qui ne sont pas en lien direct avec vous jusqu'alors ? – Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de se mettre au service de ces associations-là pour proposer un temps d'animation qui répond à un besoin qu'ils ont repéré. Ça peut être de mettre en place juste un café pour les personnes âgées, par exemple, la journée. Ça peut être un point un peu d'information pour les familles. – Admettons, je suis directrice d'une maison de retraite, je peux faire appel à vous en disant « c'est l'occasion de vous installer sur le parking » et puis avec les résidents, on va aller découvrir un petit peu ce que vous nous présentez. – Oui, tout à fait, ça peut être ça. – Donc, pas besoin d'être adhérent à quoi que ce soit, c'est vraiment une invitation à rassembler le plus largement possible. – Alors, il n'y a pas besoin d'être adhérent à la FEDE pour faire venir Germaine, ni non plus en tant que personne pour venir autour de Germaine. Par contre, après, on a un tarif adhérent, un tarif non adhérent. – C'est-à-dire que la collectivité ou l'association ou la structure qui ferait appel à Germaine, il y a un coût forcément de fonctionnement quand même important puisqu'il y a ce matériel, le camion équipé, le personnel qui l'accompagne. Donc, effectivement, il y a un coût pour le partenaire avec lequel on va travailler. Mais ça veut dire qu'après, Germaine reste accessible à toutes les personnes. L'intérêt, c'est d'élargir le plus possible le public auquel elle va s'adresser dans l'idée de commencer à écrire du lien et puis d'ouvrir des perspectives. Là aussi, où ça va aller, vous citez l'exemple d'une maison de retraite. Faire venir Germaine, c'est s'approprier des outils, mais c'est aussi peut-être travailler avec des associations locales, commencer à faire des liens pour que les gens, qu'il y ait des interactions qui se passent avec les autres acteurs de la collégie. – J'ai un projet, par exemple, je prends un autre exemple, je suis parent d'élève. J'ai un projet, ça peut être l'occasion de dire, voilà, on fait venir Germaine. Voilà, et ça va être l'occasion de structurer le démarrage de notre projet avec les compétences de la personne. – En fait, c'est ça, Germaine n'a pas vocation à s'implanter durablement dans un endroit. Elle va venir ponctuellement, ça peut être deux, trois fois, dix fois même, ça peut être assez long, mais elle ne va pas rester, par exemple, pendant cinq ans au même endroit, à venir toujours à la petite gare, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire germer des projets, d'aider à faire germer des projets dans les territoires. Donc, effectivement, si vous êtes un parent d'élève et qu'il y a un projet autour de la robotique ou des drones ou je ne sais quoi, on peut tout à fait venir… – D'accord. – Et Germaine, pendant Émilie, vous avez peut-être des questions, parce que je ne vous vois pas dans l'anglais. – Non, moi, c'est une question très simple. Est-ce que Germaine, le nom choisi, est-ce qu'il y a une petite histoire ou c'est un… – Alors, il y a une histoire, oui, tout à fait. Alors, vous avez évoqué faire germer des idées, donc déjà, dans le mot Germaine, il y a le mot de germer, mais en fait, on fait référence à Germaine Tillon, qui est une ethnologue qui a fait de nombreux, nombreux travaux, qui a été dans la Résistance, incarcérée à Paris, déportée en Allemagne, qui est ensuite partie en Algérie, où elle a créé les centres sociaux, considérant, voilà, pour outiller dans l'état un peu de faiblesse de l'Algérie à l'époque, qu'il y avait besoin d'aider les paysans à passer à l'état citadin autrement et donc de leur permettre l'accès soit à des métiers, soit à de l'enseignement. – Germaine, c'est un peu de Germaine Tillon. – Voilà, et c'est vraiment Germaine Tillon qui était quand même une femme assez extraordinaire, qui est rentrée au Panthéon en 2015 avec trois autres personnes, et qui avait déjà des visions d'avenir en disant que l'humanité devait prendre soin d'elle dans un monde où déjà les ressources commençaient à manquer, ce qu'on ressent de plus en plus aujourd'hui, et vraiment qu'il s'est battu toute sa vie contre l'injustice, la barbarie, voilà, mais en préservant cette notion d'humanité, et derrière, voilà, c'est donné un sens très fort à Germaine que de s'appuyer sur elle, parce que, vous voyez, elle parle en même temps des personnes, de l'humanité, mais aussi de l'environnement et de prendre soin de l'environnement, voilà. Donc c'est vraiment très fort comme message. – Et puis Café Germaine, ça sonne bien, convivial ? – Oui, c'était un peu l'idée aussi, c'est de donner un petit prénom, un peu d'aller comme chez Mamie, on va chez Germaine. – D'accord, voilà. – On dit que Germaine, c'est une vieille dame très moderne, très connectée, c'est une vieille dame par son prénom, mais très connectée par ses outils, un peu comme la Fédération des centres sociaux, puisque au niveau national, elle existe depuis presque 100 ans, et les centres sociaux, leur mission, c'est vraiment de s'adapter aux besoins du territoire en permanence, c'est-à-dire que ce n'est pas figé, la Vendée vieillit, comment on accompagne ça, le numérique s'installe, comment l'isolement, enfin, répondre à ses besoins, donc voilà, une vieille dame qui bouge. – Qui bouge, alors on va y revenir, c'est une vieille dame qui bouge. – Petite parenthèse avec la chronique d'Émilie, et les services civiques. – C'est ça. – C'est la rentrée des services civiques. – C'est ça, c'est la rentrée pour tout le monde, puisque les services civiques, on le sait, c'est un dispositif pour les 16-25 ans, pour les jeunes qui ont envie de s'engager, et qui ont du temps pour le faire, puisqu'on est sur quand même des missions de 25 heures semaine. – Oui, parce qu'à 16 ans, oui, trouver le temps. – Alors oui, on ne va pas se mentir, c'est assez rare, les profils de jeunes de 16 ans qui s'engagent dans le service civique, parce qu'effectivement, ils sont souvent à l'école, à cet âge-là aussi, mais il y en a quand même. Et donc c'est la rentrée pour eux aussi, parce que là, on constate que la plupart des jeunes qui se présentent pour le service civique ont terminé leurs études la fin juin, et donc cherchent ceux qui sont un peu perdus aussi dans leur avenir, ou qui n'ont pas pu accéder à la formation qu'ils voulaient, c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent envisager. – C'est un entre-deux ? – Exactement, pour préparer aussi l'avenir. Alors on en parle beaucoup du service civique, surtout dans la presse, on voit bien comme un peu palliatif au chômage, enfin voilà, ça fait réduire tout ça. C'est très certainement possible, sauf que moi, j'avais envie de prendre le sujet du côté du jeune aussi, et de ce que ça peut lui apporter, puisque c'est un petit peu l'intérêt principal. – Et puis à la base, c'est quand même pas non plus proposer un emploi, c'est pas ça ? – Ah pas du tout, oui, on en parlait en plus tout à l'heure, avec l'équipe de la Fédération des centres sociaux, c'est très important, ce n'est pas un emploi, on est vraiment sur un engagement, et d'ailleurs on a une indemnité, on n'a pas un salaire, enfin vraiment là-dessus, et du coup ce sont des missions, on ne fait pas un travail d'un salarié, on est là pour vivre une expérience, et pour prendre son temps aussi, pour préparer l'avenir. C'est le rôle du tuteur d'ailleurs, qui accompagne le jeune au quotidien. – Je me suis un peu penchée sur les chiffres aussi. – Très bien. – Voilà, et par exemple les services de l'État en Vendée, leur chiffre à eux, c'est que 90% des jeunes en Vendée qui sortent d'un service civique sont satisfaits de leur mission, ce qui est plutôt un bon point. – Alors qu'est-ce qu'on entend par satisfait, c'est pas facile ? – Alors, c'est pas hyper détaillé, mais alors à la Ligue de l'enseignement, on accueille franchement beaucoup de jeunes, et on le voit qu'il y a des mots-clés qui reviennent quand même chaque année, on pourrait croire que cette expérience un petit peu, alors entre mille guillemets, professionnelle, de découvrir quelque chose, différents métiers, etc., c'est pas ça qui revient, ça va vraiment être le lien social. Avoir une place aussi dans la société, avoir des rapports sociaux, des échanges avec des gens qui n'ont pas forcément dans leur famille, à l'école c'est pas la même chose, etc. La valorisation aussi que ça va leur apporter, ça, ça revient beaucoup. L'ambiance qu'ils vont y trouver, l'aide qu'ils vont trouver avec leur tuteur aussi, qui est vraiment là au quotidien pour aider pendant la mission et l'après-mission, ça c'est très important, parce que ça prend du temps, en tant que tutrice, je le sais bien, mais voilà, c'est un engagement qu'on prend, nous aussi, structure accueillant des jeunes. Et par exemple, fin juin, bon, tout le monde est parti, nous aussi, vers d'autres aventures, les services civiques, on en a deux qui sont repartis vers des études et qu'on a accompagnés pour, parce qu'il y a eu des concours, des choses comme ça. On en a un autre, un jeune qui, lui, s'était arrêté au CAP, qui était vraiment perdu dans son futur, et qui là, c'est bon, on lui a fait rencontrer des professionnels, il sait vers quoi il va, s'est engagé, donc tout va bien. Et puis on en a un autre qui est reparti dans le domaine du sport et qui a trouvé un emploi, enfin voilà. – Dans la fédération, j'imagine qu'il y a des services civiques. – Oui, on en avait rencontré un. – Oui, effectivement, je pensais en vous écoutant à notre première jeune, Solène, qui était venue d'ailleurs à TV Vendée, présenter un peu le travail qu'elle avait fait, et qui, c'est une jeune qui avait fait Sciences Po, mais qui a découvert au travers de son engagement en services civiques à la Fédération des centres sociaux, l'importance du secteur associatif, l'économie sociale et solidaire. Et vraiment, pour elle, elle pensait que c'était une petite association de loisirs, etc. Et elle a découvert la force et le poids du réseau associatif, ce qui l'aide beaucoup aujourd'hui. – Donc c'est plutôt chouette d'ailleurs, ces services civiques ? – C'est très chouette. Et alors, du coup, vu qu'on est sur la rentrée, il y a beaucoup, beaucoup d'associations, alors établissements scolaires, collectivités aussi, qui proposent des missions. En ce moment, il y en a beaucoup, c'est normal. Tout est sur le site du service civique national, voilà. C'est là-dessus que ça se passe. Si je peux me permettre quand même de donner trois petits conseils aux jeunes qui veulent se lancer, il faut quand même bien choisir sa mission, parce qu'on n'a qu'une chance dans la vie, on ne peut faire qu'une mission. – Ah d'accord. – Donc c'est bien que ça puisse servir et donc ne pas se jeter sur tout et n'importe quoi, de bien sélectionner, de bien construire aussi sa demande. Alors je vais employer des mots qui sont de l'ordre de l'emploi, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais il faut écrire quand même une… ce n'est pas vraiment une lettre de motivation, mais en tout cas, il faut exprimer sa motivation et le lien qu'on peut… qu'est-ce qu'on peut apporter nous en tant que tuteur à ce jeune-là pour son avenir et à l'instant T. en tant que tutrice, pour moi, c'est hyper important quand je lis, par exemple, la candidature d'un jeune. La seule chose que je peux me dire, c'est en quoi je peux l'aider. Si je comprends, même si ce n'est pas du tout le profil à la base, ce n'est pas grave, voilà. Et puis relancer, parce que des fois, on est un peu occupé, donc il ne faut pas hésiter. – J'ai l'impression qu'ils ont la chance de nous avoir comme tutrice. – Oh là, j'ai été service civique moi-même. – Ah d'accord, belle expérience, c'est ça. – Il faut aussi pouvoir se saisir des fois d'une motivation d'un jeune qui a une passion, une compétence très particulière et qui vient de dire, moi, j'ai envie de faire ça, est-ce que je peux le faire chez vous ? Ça peut aussi être ça. – Exactement. – Très bien. On retourne, merci Nérémie. – On retourne à notre café Germaine, qui démarre le 27 septembre, place Napoléon à la Roche-sur-Yon, l'après-midi. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? – Alors, on y sera dès 14h sur la place. Ce n'est pas la peine de vous dire où Germaine se voit. – Se voit, oui. – Elle se repère de loin. On sera accompagnés de pas mal d'administrateurs de la Fédération des centres sociaux, qui viennent du Sud-Vendée principalement. – Oui, qui viendront animer, accueillir les gens. – Voilà, qui viendront présenter leur Germaine, parce que ce n'est pas celle de la Fédération. – Parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça fait plusieurs mois de travaux quand même. – Ça fait même peut-être des années. – Oui. – Et il y aura aussi la présence des jeunes de la maison de quartier de Fontenay-le-Comte qui se sont occupés de tout l'assemblage du matériel numérique, de l'imprimante 3D, tout ça, qui viendront montrer tout ce qu'ils savent faire avec les petits robots, voilà. – D'accord. – Qui viendront montrer tout ça. Et puis, vers 17h30, on accueillera tous les partenaires qui ont soutenu le projet, qui ont fait que ça s'est mis en place pour de vrai. Donc, voilà, dans un moment un peu plus officiel. – Donc, place ouverte, j'allais dire. – Voilà, on est bien. – On peut prendre un café ? – Gratuitement, bien sûr. – Un café. – C'est un café, hein. – Il n'y a pas de bière. – Il n'y a pas de bière, normalement. – D'accord. – Et l'idée, c'est vraiment, là aussi, de provoquer des petites choses entre les gens et puis de faire des choses. – C'est un café ouvert, puisque c'est un car podium, donc une estrade, il y a des tables, des chaises. Donc, on installe des tables, des chaises, des parasols. – S'il pleut, il y a les parasols. – S'il pleut, il y a les parasols. – S'il pleut, il y a quand même les parasols. – Mais voilà, l'idée, c'est aussi d'offrir un espace très convivial et qui permette l'échange, la discussion, l'envie. On a une web radio également. – On l'aura. – On l'aura. – On l'aura bientôt, pour animer des débats. – C'est pas… – Plante chose dans ce petit camion à l'extérieur aussi. Je le rappelle, donc, Germaine sera le 7 octobre à la maison de quartier du Bourg-s-la-Roche. – Le 7 octobre, oui, dans le quartier du Bourg-s-la-Roche. Le 14 octobre, à l'espace Grain de Selle de Normoutier, qui est donc un centre social. Et le 4 novembre, à Fontenay-le-Comte. Et donc, le 27 septembre, place Napoléon à Vérat, à la Roche-sur-Yon. Il y a un site internet qui s'appelle cafégermaine.fr. Il y a aussi un Facebook de la Fédération. – Oui. – Donc, on trouve pas mal d'informations. Et si on veut faire venir Germaine, aller chez soi, dans sa commune, on vous appelle vous, Fanny. – Oui, tout à fait. – Et puis, ça peut se mettre en place assez rapidement ? – Alors, juste, vu que c'est un camion, ça se passe à l'extérieur. – Oui. – L'hiver, c'est peut-être pas le plus approprié. En décembre, janvier, février, après, on peut faire ça en salle, mais du coup, ça perd un petit peu de son charme. Donc, à partir de mars, il n'y a pas de problème. – Bon, espérons qu'on a réveillé la curiosité des gens et que soit ils vous font venir, soit ils iront taper à la porte de Germaine. Et puis, on suivra cette histoire en vous réinvitant d'ici quelques temps. – Bien, je vous propose qu'on termine l'émission avec la chronique de Delphine Blanchard pour la rentrée littéraire. – Bonjour Delphine. – Bonjour. – Alors, trois livres que vous avez lus. – Oui, en entier, jusqu'à la dernière page. – Voilà, très bien. Et si vous en parlez, c'est parce qu'ils vous ont plu. – C'est ça, c'est la rentrée littéraire, 581 romans entre le 20 août et le 15 septembre, à peu près, qui sortent sur les étals des libraires. Donc, il faut essayer de faire un choix dans tout ça. C'est dur, je suis désolée pour tous les autres, mais j'en ai choisi que trois. Donc, trois ont des styles très différents. Le premier, Pascal Morin, ça s'appelle Une mère d'huile. Petit livre, déjà, si on a envie de commencer Tranquille Pépère, c'est pas très très long. C'est un très très beau roman sur l'intergénération. Daniel, neurologue à la retraite, vient de passer les 77 ans. Tous les étés, elle se réunit avec son fils et son petit-fils dans une belle ville dans le sud. Et là, elle commence à prendre conscience que ça devient compliqué de gérer, en fait, elle toute seule, ce moment familial estival, c'est un peu lourd à porter. Donc, elle fait appel à Prisca, qui est une aide ménagère et aide qui va l'aider tout l'été. Et ce qui est très très bien vu, c'est très bien expliqué, c'est un homme qui écrit, il explique très bien comment une femme, tout à coup, se rend compte qu'elle ne peut pas gérer sa maison comme elle l'a fait depuis des années. Pour elle, c'est une remise en question. Et également, comment une personne qui vient de l'extérieur tout à coup est un peu le chien dans le jeu de quilles dans un huis clos familial. – Ah d'accord. Donc, ce n'est pas très drôle, en fait ? Ça soulève plutôt des questions. – Oui, ce n'est pas très drôle. Oui, c'est vrai, j'avoue. On va terminer par… – Mais bon, je vous le dis tout le temps, la littérature, ce n'est pas que pour rigoler. Donc, ce n'est pas drôle, mais en tout cas, c'est très pertinent. C'est à offrir, c'est un très beau roman. C'est aussi, il y a une chaleur estivale. On est dans le Var, dans ce roman-là. C'est très très bien écrit, très très bien fait. Et c'est aussi sur les liens familiaux, parfois qui se distendent. Il suffit de temps en temps de se dire un peu les choses pour que ça remette à plat. – Donc, à lire avant les fêtes de Noël, non ? – Ah oui, c'est ça. – Ou après, ça dépend. – Ou après, oui, ça dépend. Aux éditions du Rouergue. – Du Rouergue, et ça vaut 13,80 euros. – Voilà, c'est ça. Deuxième roman, Patrick Deville, dont on entend un petit peu parler parce qu'il est nazérien et surtout parce qu'il est dans la première sélection du Goncourt. Donc, on croise les doigts pour lui, on espère qu'il l'aura. – Oui, vraiment ? – Oui, vraiment. Alors, celui-ci, il est un peu plus épais, 400 pages, mais ça vaut le coup. Patrick Deville, je crois qu'il a 60, 65 ans, il revient sur son enfance. Donc, son enfance nazérienne. Il a passé une partie de son enfance alité, il a eu un gros souci de santé. Et à l'époque, l'hôpital où il a été, c'était aussi l'hôpital à côté duquel il y avait des aliénés. Voilà, c'était aussi l'hôpital psychiatrique et l'hôpital pour des choses physiques, c'était un peu le même. – Et Tabataba. – Et Tabataba, donc c'est un peu ce scandet, il y avait un malade à côté. Et donc, lui, petit, il avait 3, 4 ans, ça lui a toujours paru assez bizarre, ce monsieur qui disait Tabataba. Et donc là, il repart sur les traces, mais vraiment, il fait un vrai travail d'exploration. Il repart sur les traces de ce Tabataba, il se dit, c'est quoi ? Ça doit être une ville, qu'est-ce que c'était ? Et donc, c'est un périple, c'est vraiment un road trip à travers la France. Ensuite, qu'il emmène à travers l'Europe, il va même jusqu'au Pérou. Enfin, c'est vraiment très, très bien écrit, ça donne envie de prendre une voiture et de partir. – Alors, vous en aviez entendu parler ? – Un road trip ? – Non. – Patrick Deville. – Non, Patrick Deville, oui, mais le Tabataba, non. – Et c'est qu'elle est dit, on sait au Seuil ? – Oui, aux éditions du Seuil, donc c'est vraiment un très beau roman. – Et c'est 20 euros. – Oui. Et on espère qu'il va avoir le bon cours parce qu'il le mérite. Et je termine par un dernier, alors lui qui est beaucoup plus drôle. Éric Chevillard, c'est aussi un local de l'étape, il est yonné, Éric Chevillard, et il publie dans des grandes maisons d'édition depuis un petit moment. Là, il a sorti un livre qui s'appelle « Défense de Prosper Brouillon ». Alors… – Concept particulier. – Concept un peu spécial, effectivement. Au départ, on ouvre le bouquin, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? – C'est un petit livre. – Petit, tout petit livre, avec des illustrations qui sont aussi très sympathiques. Il prend la plume pour… Il se met dans la peau d'un fan, d'un lecteur qui est fan d'un certain Prosper Brouillon, Prosper Brouillon qui écrit plein, plein de livres. Et qui a un succès, en tout cas en librairie, les gens achètent ses bouquins, mais il n'a pas un succès d'estime. Les critiques sont toujours en train de faire la fine bouche. Donc, il prend le pli de se dire, moi, je vais défendre ce Prosper Brouillon et je vais vous montrer, donc ce Prosper Brouillon qui n'existe pas en réalité, et je vais montrer qu'il écrit très, très bien et je vais essayer de le réhabiliter. Et pour nous faire penser ça, il donne des extraits de ses livres, donc qu'il invente, il invente des noms de bouquins. Et puis quand même, quand on lit, on se dit… – Ça me dit quelque chose ? – Ou ça me dit quelque chose ? Ou alors, il est vraiment sympa, Éric Chevillard, parce que, en tout cas, il s'est bien mis dans la peau du personnage, parce que son Prosper Brouillon, il écrit quand même un peu avec ses pieds. Il veut essayer de le réhabiliter. Et là, tout à coup, on comprend, au milieu, aux trois quarts du roman, Éric Chevillard commence à mettre un peu de dérision dans tout ça, un peu de cynisme, et il nous explique que toutes les citations qu'il vient de faire et qu'il vient de donner à Prosper Brouillon s'est tiré de bouquins qui sont sortis entre 2015 et 2017. – Mon Dieu ! – Mon Dieu ! Il est gentil parce qu'il ne donne pas les noms. – Oui, parce qu'il ne va pas se faire d'amis. – Mais on se doute qu'il y a douillard du Amélie, du Guillaume et du Marc. – Je balance dans les noms. Et donc, vraiment, là, il est en train de… C'est un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est très, très drôle. C'est bien écrit, Éric Chevillard, Défense de Prosper Brouillon, édition Noir sur Blanc, collection Notabilia. – Et ça coûte ? – Et ça coûte 14 euros, et c'est vraiment très, très drôle. – Bien, merci beaucoup Delphine, qui ne va pas pouvoir sortir de chez elle désormais, faire beaucoup d'ennemis. Vous assumerez. – Le programme des Prosper avec Germaine. – Ah oui. – Merci à toutes les deux. – Merci à vous. – Bonne route à Germaine, qu'on espère croiser. Merci Delphine. On termine avec la une du magazine Racine du mois de septembre, avec un portrait de Georges Pernoud que Delphine a rencontré à de la chance. – Bien. – Bien. – – – Sous-titrage ST' 501